Notre invité ce soir est un oiseau original. Savez-vous où il s'est marié? Vous en souvenez-vous? Sur le ring, durant un gala de lutte au Forum de Montréal. Madame, Monsieur, Paul le Duc! Hé, il ne sert pas trop fort! Ma carrière aurait été courte, Yvan. Non, non, il ne sert pas trop fort comme ça, là. On a tous les deux tout seuls ici, là. Hé, Monsieur, le Duc, c'est le fun en Moses de Vaucourt. Ben oui, c'est le fun. Ben oui, Mariage Forum, 27 décembre 1971. On va voir des photos, là. D'abord, ils ont dit que c'était un gros show, puis j'étais exagéré, puis je suis encore avec le même. Ah, bon, donc c'est bon signe. 27 décembre 1971, est-ce que les gens vous en reparlent encore beaucoup? Tu serais surpris, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas arrêté ou quelqu'un me parle de ce mariage-là. OK. Regardez la photo, mesdames, messieurs. Je n'avais pas remarqué. Qu'est-ce qu'il faut souligner, votre gâteau? Ah, bon, le gâteau, là, ça, c'était le trophée qu'on mettait en enjeu dans les combats de bûcherons, moi et Joe. On a pris le trophée, qui était à quatre âges croisés, comme ça, et puis on a tous fait le crémage. Puis sur le dessus, c'était un véritable gâteau. Il arrive quoi avec vous? Vous faites quoi? Moi, je suis invalide, retraité. Deux opérations à cœur ouvert, des déblocages, beaucoup de problèmes de santé. Mais intérieurement, je suis très content et je suis pépé. Et surtout que mon fils vient de revenir d'une grande tournée de l'Ouest canadien. Il commence dans la lutte, ça? C'est la relève, c'est la relève. La dynastie des Leduc, il ne faut pas que ça lâche. Ça lâchera, mais que le cœur m'arrête. Vous demandez quoi à la vie en 96? On sait que vous avez eu des problèmes de santé. En 96, je demande à la vie de bord la santé, le succès dans les études pour mes deux autres enfants, et que Karl fasse un autre pas dans sa carrière qui rejoigne les grandes lignes. Parce que l'apprentissage, c'est comme n'importe quel métier, n'importe quel sport, c'est dur. Il faut y mettre du temps et il faut être courageux pour réussir. Mais quand vous parlez de courage, ça y reprend beaucoup parce que c'est le fils de Paul Leduc. Ça, c'est de la pression pour lui. Vous, là, vous l'étiez pour votre plaisir, mais lui, il y a la pression du père. J'ai tout revu les fils de Maurice Richard. Ça a été très dur pour mon bon ami Yvon Robert Jr. Le monde a redemandé qu'il soit comme son père. Mais moi, je n'y demande pas d'être comme moi. D'abord, il mesure 6 pieds et 3, puis il pèse 260. Alors, il ne pourra pas jamais être comme moi, là, à 200 ans. Si il continue à grandir, il va être bâti comme moi. À peu près comme toi, là. Mais de la manière dont tu serres la main, là... OK, OK, non, non, c'était pas vrai, c'était pas... Avec le recul, est-ce que vous êtes fier et heureux d'avoir mené cette vie-là? C'était 22 ans. Très, très, très heureux, très fier. Je serais prêt à recommencer demain matin. Ah oui? Quelle belle vie! Quel beau voyage! Mais d'être toujours en voyage, justement, il me semble que c'est une vie d'enfer. C'est pas... c'est pas une vie d'enfer. Écoute, Yvon, moi, il n'y a pas de cachette. Le trill, l'adrénaline, la boisson, la nourriture d'un lutteur dans la ringe, t'sais, quand que tu prends ton monde à la première rangée, là, à la première rangée, et t'es fait mouver, là, pis ils sont rendus, là, en haut, là, au Forum, là, dans la dernière rangée, et pis t'as établi une communication avec eux autres, là, t'es sans vibrer en haut, là. Ça, là, moi, là, un malade comme moi, là, ça, là, le promoteur aurait pu chopper ma paille en deux, pis j'aurais été content. Mais si je le faisais pas vibrer, j'avais l'impression... Ça, ça me dérangait. Ça, c'était pas parlable. J'avais l'impression que j'avais pas fait mon ouvrage, mais quel monde qui avait payé, je n'avais pas donné pour l'argent. Deux jours de congé par mois, vous me dites quand même que c'est une belle vie. C'est à peu près ce que vous aviez à l'époque. Oui, mais quand que t'aimes ça, quand que t'aimes ça, t'en as dans d'autres sports qui embarquent sur la glace au hockey, ils s'amusent, ils s'amusent dans les pratiques. Le monde, ils sont sortis des pratiques, ils sont en cours sur la glace. Ils s'amusent, il y en a encore. Ça, j'appelle ça des athlètes qui sont très honnêtes, qui sont passionnés. Et un athlète qui est passionné, il réussit. OK. Est-ce que c'est spécial pour vous? Est-ce que ça vous fait encore plaisir? Demain, vous allez être au Forum. Si le dernier gars-là, c'est présenté par Joanne Rougeau, la WWA, est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? Ou si, dans le fond, vous y allez toujours... Je vois, peut-être très nostalgique. Écoute, on sait qu'au Forum, il y a tellement... Le Forum, en ce qui concerne la lutte, est habité par tellement de grands fantômes, si on peut le dire ainsi. Il y a des fantômes à la lutte aussi. Non, mais c'est Yvon Robert, Joanne Rougeau. Mais je dois te dire quelque chose. L'autre jour, je suis rentré au Forum, à l'invitation de TQS, justement. Et puis, je ne sais pas, quand on rentre dans le Forum, il y a quelque chose, il y a une chaleur qui monte en nous autres. Et puis, on n'est pas pareil. On est obligé, là. On est obligé, si on est honnête, on est obligé de donner peut-être un 200 %. D'en donner un petit peu plus parce qu'on est dans le building du Forum. Parce que je faisais les deux buildings à ce moment-là. On faisait le centre Paul Sauvé à toutes les semaines. Puis une fois par mois, on se transportait au Forum. Puis le Forum, tout le monde donnait un peu plus que ce qu'on donnait au centre Paul Sauvé. Parce que le Forum... C'était le Forum. C'était le Forum. Et puis, les fantômes au Forum, là, moi, je dis quoi. Puis j'espère qu'ils vont être transférés par le laser, là, au centre Mont-Lesson, du Forum. Il y a le gros boum dans le ciel, là. Comme j'étais au courant de la technologie par le laser. M. Le Duc, mon lutteur favori, c'était Little Beaver. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à mon travail. Il m'a même accordé une entrevue pour le bouquin que je viens d'écrire. C'est un grand monsieur généreux, les valeurs à la bonne place. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce qu'il y avait seulement deux lutteurs à ses funérailles il y a un mois? Impensable, hein? Je comprends pas. Je comprends. J'en revenais pas. Je comprends pas. Mais regarde, parmi les plus grands, là, il y a pas seulement le Beaver, il y a parmi les plus grands, là, Beaver a tombé dans la maladie et dans l'oubli. OK? Et quand je suis tombé malade, moi, j'ai eu un laps de temps, là, où est-ce que c'est que j'ai tombé dans l'oubli, là? Et lorsque j'ai été ramassé par des amis, comme Guy Aimon, Toto Gingras, j'ai été allé coacher le club de balle, tout ça, on m'a redonné la vie. On a coupé de la moitié mes médicaments que j'avais à prendre pour survivre. Oh, wow! C'est ça. Mais on n'a pas d'association de retraités, des gens du sport, peu importe la discipline. On est tous pareils. Vous faites tous la même chose. On a gagné notre vie là-dedans. Et on essayait d'être honnête envers ceux qui nous faisaient vivre, les consommateurs. Et il faudra qu'il existe une association pour ces gens-là. Après le retrait, je suis sûr qu'ils prolongeraient leur vie, moi. Je ne veux pas sombler. Je ne veux plus jamais sombler dans l'oubli. Je dis tout le temps oui. Tiguillemont m'a fait faire 20 fois le tour de la province à cocher son club de balle. Puis vous aimez ça. J'ai joué 80 parties dans une année contre les Chevaliers au kiff. J'ai été tanné de pas de vent. Oui, parce qu'on est voyables à frapper. Là, je prends 10 secondes parce qu'il faut aller au téléphone. Il y a des gens qui veulent vous parler. Je ne me souvenais pas du tout de Don Leo Jonathan, mais vous avez incité, vous voulez m'en parler. Don Leo Jonathan, pour moi, a été le plus grand lutteur, peut-être à ma connaissance, à moi personnel, peut-être le plus grand athlète. Et je m'explique, dans l'arène, il y a l'extérieur de l'arène. C'est l'athlète que j'ai rencontré et que j'ai voyagé avec qui avait le plus de charisme. Le plus de charisme, OK. On s'en va au téléphone là-dessus. M. Godet, bonsoir. Bonsoir, M. Marcineau. Bonsoir. Bonsoir, M. Le Duc. Bonsoir. OK, moi, j'ai trouvé le meilleur, c'était Dino Bravo. Pourquoi? Il était fort. Oui, il était fort, Dino Bravo. Il était impôrible. Il était pas grand. Moi, je trouvais qu'il était pas grand, mais il était athlétique. Je trouvais qu'il en donnait plus dans le temps que là, il en donne aujourd'hui. Je trouve qu'il était moins chauffe dans le temps qu'aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui... C'est pas... L'espoir de la lutte a évolué, M. Et il faut dire que dans le temps, et dans mon temps aussi, parce que j'étais là aussi dans le temps, au début de la carrière de Dino Bravo. Dino Bravo, c'était un gars de 6 pieds 2, c'était un gars de 260, M. Et c'était un gars qui faisait au bench press pratiquement 525 livres. C'était réellement un gars fort. Mais pour moi, un athlète, c'est pas seulement qu'un gars fort. Surtout dans ce domaine-là, qu'on se gênera pas, là, ou ce que c'est qu'il y a beaucoup de spectacles, là, il faut que le gars ait beaucoup de charisme. Est-ce qu'il avait? C'est ce qu'il manquait à Dino. C'est ce que Johnny Rougeau avait, ce qu'Yvon Robert, le père, avait du charisme, ce qu'Édouard Carpentier avait beaucoup de charisme. Sky Lolo. Sky Lolo avait beaucoup de charisme. OK, M. Merci, votre appel. On s'arrête deux instants à notre invité ce soir, M. Paul Leduc, ancien champion du monde en équipe. Pour rejoindre Yvan Martineau et son invité, composez le 790-0437. Pour les gens de l'extérieur de Montréal, faites le 1-800-561-9887. C'est incroyable. 1280 photos? Oui. 1280 photos, 8 par 10 que M. Leduc a chez lui. Demain, pour commenter le match canadien-pingouin, je l'adore, Pierre Marcotte. La semaine prochaine, parmi nos invités, Derek Aucoin, Daniel Hérault, Éric Lucca, Robert Marien. Ce soir, donc, M. Paul Leduc. On tourne tout de suite au téléphone. M. Mac Dover est là. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. En forme? En forme, vous? Très bien. Bonsoir, M. Leduc. Bonsoir. Moi, mon lecteur préféré, ça a été Hulk Hogan. C'était un grand champion de la WWF. Là, maintenant, rendu en WCW. Puis champion, malheureusement, mais je suis tout le temps. Puis ça va toujours rester un grand pour moi. Lui, monsieur, je l'ai rencontré en personne. Je pense qu'il m'a eu six, puis il est certes, c'est incroyable. Oh, c'était peur. Oui, c'était peur à voir, Pierre aussi. Ça m'a pas ça de me retrouver dans un coin loin avec. Est-ce que... Quand vous regardez ça, là, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment meilleur? Bien, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai... J'adore le style, ce qu'il appelle le style nouvel âge, là. OK, spectacle, la lutte. Les câbles, ils utilisent beaucoup. Les câbles, ils sont là. Ils ont le droit de les utiliser. Et j'adore ça. Pour répondre à M. Hogan, M., en 1972, j'ai eu l'occasion de lutter contre lui à Amarillo, au Texas. C'était un culturiste qui faisait la compétition de culturiste et qui a eu son premier break grâce à Joe Leduc. On cherchait un adversaire à New York pour le géant ferré. Et Joe avait suggéré Hulk Hogan. C'est pour ça que Joe, par après, le premier film de Hogan, que Joe est dans le film avec Hogan. Joe Leduc est dans le film de Hulk Hogan? Oui, oui. Ben oui, Whole Home Barre. C'est Joe Leduc qui est dans le film avec... Le premier film de... Mais Hogan, M., il prend de l'âge, mais ça demeure un gars qui prend soin de son corps. Il prend soin de son corps, qui s'entraîne encore, et puis ces choses-là. OK. Là, je vous arrête. Il y a d'autres gens au téléphone. On est débordés. Merci beaucoup, M.. On passe à M. Lévesque. Bonsoir. Bonsoir, M. Martineau. Salut. Bonsoir, M. Leduc. Bonsoir, M. Leduc. Moi, mon lecteur favori, c'est les frères Leduc. Ah oui? Oui, M. Puis j'ai un fait historique à vous mentionner, moi. Lors le soir du 27 décembre 71, lors de votre mariage dans la Reine, j'étais présent au Forum. Oh, wow! Ça m'a resté une chose dans ma vie éternelle que je vais me rappeler tout le temps. C'était la journée de mon anniversaire de naissance. Ah oui? Je suis né le 27 décembre 51. Je venais d'avoir 20 ans. Et ça, c'est une date importante pour vous? Très importante. J'avais beaucoup d'autres lutteurs comme Édouard Carpentier, Dino Bravo, Gino Brito, les frères Rougeau. Mais ceux qui m'ont impressionné le plus, en duo, les frères Leduc. Parfait, M. Leduc. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup, M. Leduc. Pour les plus jeunes, les frères Leduc, vous et Joe, vous n'êtes pas deux frères dans la vraie vie? Non. Vous êtes à deux frères dans la reine, là. C'est que Joe a réalisé un rêve. Moi, j'ai débuté 5 ans avant Joe, en Amérique centrale. Et je suis devenu un bûcheron via Don Alwyn à Portland, Oregon, quand je suis revenu dans l'Amérique, parce que j'étais un poids lourd junior. Et alors, ils m'ont dit, pour sortir de Portland, pour m'emmener vers l'Est, ils m'ont dit, ça prendrait un gros gars avec toi. J'ai dit, j'en connais un, ça fait trois ans que je fais de la lutte professionnelle. Il était policier à ce moment-là. Et ce que j'ai fait pour le convaincre, j'ai envoyé mon premier cheque de paye. Il a dit, oui, tout de suite, il a lâché la police. C'est bon. Ah, M. Kruger, bonsoir. Salut. Ça va bien? Bien oui. Pour M. le Duc. Oui, M. le Duc. Oui, M. le Duc. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bon, c'est mon permetteur, Michel Pé, qui m'a fait une grande honneur de me prendre contre votre fils, Carl. Carl? Ah, c'est toi, ça. Ben oui. Quand, ça? Le 20 janvier, au sol de l'église, à Saint-Charles. Ah-ha! Ça me donne une grande honneur de lutter contre votre fils. Est-ce que tu te souviens de Paul? Ah, ben oui. Le père? J'étais avec son frère aussi. Oui? Oui, oui, oui. J'ai tout checké ça. Est-ce que t'es en forme? Ah, oui, oui. J'espère que votre fils aussi est en forme, parce que moi, je suis en forme. Il revient d'une tournée, lui. Il est pas mal en grande forme. Moi, je m'entraîne à tous les jours. Ah, bon. Ça, là, vous, ça vous fait plaisir de voir votre gars dans la lutte, hein? Ben là, ça va me faire plaisir. Ça m'oblige. Tu vois, quand je dis que je veux pas rester à rien faire, je sais bien que je vais être là, hein? Ah, oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, M. Le Duc. Merci beaucoup. Bonne chance pour votre combat. Je pense que Karl est pas content. Je lui ai dit bonne chance pour ton combat. On règle ça après. M. Vallière, bonsoir. Bonsoir, M. Mathineau. Bonsoir, M. Le Duc. Bonsoir, M. Moi, mon lutteur favori a été Édouard Carpentier. J'aimais bien ça quand il courait sur les câbles, puis qu'il faisait des pirouettes dans la ring, là. Ça a été un de mes favoris. Ça vous fait quoi de revoir des images comme ça, monsieur? Ah, moi, ça me fait vivre la jeunesse, là. Ben, moi, j'ai beaucoup suivi la lutte au Québec, là. Puis j'ai bien aimé les lutteurs québécois comme Joe Le Duc, M. Le Duc, que j'en ferais tous les lutteurs, là. Édouard Carpentier, ça a l'air que c'était pas facile de partir en tournée avec lui? Parce qu'il s'entraînerait beaucoup. Édouard, c'était une très forte personnalité. Tout un athlète, hein? Au point de vue conditionnement, peut-être un des meilleurs que j'ai rencontrés avec Jonathan. C'est un gars qui avait un très grand garisme. C'était un gars qui était tellement gêné qu'Édouard que ça en était frustrant qu'on voyageait avec. On s'emballait sur certaines choses. Écoute, entre les matchs, là, c'est... la vie continue, là. Vous voyagez ensemble? Oui, certainement. Et on s'emballait, tu sais. Avec Édouard, il ne fallait pas fumer dans l'auto. Bonne affaire! Bonne affaire! Moi, ça ne m'arrangeait pas. Je n'ai jamais fumé. Mais c'était un spécial. C'était un autre fantôme qui doit être caché dans quelques rangées, ça, dans le forum. OK. Monsieur, merci beaucoup. On a le temps pour M. Grosso. M. Grosso, bonsoir. Bonsoir, M. Martineau. Bonsoir. Félicitations pour vous encore une fois. Je pense que je vous ai rappelé deux fois, mais... Si vous avez des super bons artistes, des super bons invités, je devrais dire. C'est eux autres qui font ce que ça nous a dit. Bonsoir, M. Le Duc. Avec plaisir, M. Sûrement. Moi, j'étais là, moi, le soir de votre mariage. Ah oui, vous aussi? Oui, j'étais là. Puis si vous me demandez mon huteur préféré à mon âge, à moi, j'irais, c'était Yvon Robert. Mais après, il y avait l'huteur qui venait dans le doigt, si vous vous rappelez bien. Puis il y avait votre frère, surtout, je voulais dire, bien, c'est votre frère, comme vous venez de le dire auparavant, on ne pensait pas jamais que c'était votre frère. Mais il y a aussi les frères Rougeau qui étaient faux de donner ce qu'il y avait aussi. Puis il y avait Gino Guido aussi. Mais c'est un des gens comme vous qui vont probablement triper au forum demain parce qu'il y a un paquet d'anciens lutteurs, d'ex-lutteurs qu'on va honorer demain. J'espère. Pour répondre à monsieur, Lutez. Oui. J'étais un peu blanchot, là, mais je ne sais pas de l'âge à Lutez, quand même. J'ai lutté contre lui à Tampa, en Floride, une heure et dix minutes. Je vais t'expliquer pourquoi une heure et dix minutes. Parce qu'on attendait que la finale, le match de la finale, arrive, puis l'avion est en retard. On était obligé de faire du temps. C'était le combat le plus dur de ma carrière. Une machinalité, monsieur. J'avais l'air d'un fou. Lui, je la regardais, il avait l'air d'un petit vieux. Mais il m'a dit, après 20 minutes, je lui ai dit, il va se fatiguer, je vais prendre le dessus tranquillement. Il n'en a pas été question. Il a aidé le match pendant une heure et dix minutes. J'étais déçu. J'étais frustré quand je suis retourné au vestiaire. Vous n'aviez pas d'image. Vos garçons vous ont jamais vu lutter. Je m'excuse, je change de sujet. Vous avez, par Internet, envoyé un mémo. Il y a des gens qui vous ont dit, oui, j'ai des cassettes de vous. Oui. Des gens d'où? Avec mon garçon, qui était un passionné de l'informatique, pas Karl, mon autre garçon. Et on a envoyé un message sur Internet. Et on a reçu une réponse du monde qui ont de nos tapes de lutte, de Atlanta et puis de temps de ne pas en pleurer. Incroyable. On a été 4-5 ans que j'ai résidé dans cette région-là. Quand même. OK, je vous arrête. Après la pause, on parle encore de lutte, de la lutte du bon vieux temps avec monsieur, monsieur Paul Leduc. Voici certaines des vedettes qui s'aligneront avec Télévision 4 saisons le 20 janvier à Robert Val. Je vous dis ça parce qu'il y a des lutteurs. Jacques Rougeau, Pierre-Carles Ouellet seront là, Yannick Margeau de La Météo, Alain Dumas, Jean-Guilloud, Lex Nordique, Gaétan Duchesne, deux invités, Bruce Dinsmore et Guillaume Lemutivière de Chambre-en-Ville, Lynn Sarrazin, Marie-Josée Damo, Nancy Ferron du Petit Journal, samedi 20 janvier, Robert Val. Fais-le saigner. Ça là, il y a des courtes biographies sur à peu près tous les boxeurs, non, les boxeurs, tous les lutteurs qui ont fait les belles années de la lutte au Québec. C'est publié aux éditions Logique. M. Le Duc, deux opérations à cœur ouvert. Est-ce que ça vous a fait peur comme un petit bébé? Ça m'a fait peur. Ça m'a fait prendre une prise de conscience là où ce que c'est, c'était réellement la première fois où ce que c'est qu'on pouvait m'arrêter là. Ça, c'est dur à accepter. Et que physiquement, mais là, c'est un livre cherché à l'intérieur, à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait mûrir et puis ça m'a donné d'autres valeurs. Vous savez, la maladie vous apporte d'autres valeurs. Vous pouvez découvrir d'autres valeurs. Comme quoi? Comme les valeurs, la valeur humaine. Comme tout à l'heure, moi, je ne m'étais jamais arrêté que je pouvais faire vibrer le monde de la première rangée à la dernière rangée au forum. Là, vous le réalisez plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je le réalise. Quand je rentre dans le forum, que je pense à tout ça, c'est des choses... Physiquement, c'est pas visible. C'est intérieur, mais c'est des choses... Vous avez gagné combien pour votre premier combat? Vous vous en souvenez-vous? Ah, à peu près, je ne sais pas, 7-8 piastres. En Amérique centrale, il va être payé en peso. Mon dernier a été plus favorable. Si j'exclus mon mariage, qui n'est pas un combat, entre parenthèses, mais si j'exclus mon mariage, ça va être tout près de 5 000 $. M. Le Duc, demain soir, je vous souhaite une soirée tout simplement extraordinaire au forum. Je sais qu'il va y avoir plusieurs anciens. Merci. Merci beaucoup de votre visite. Faites-moi une promesse, s'il vous plaît, vous revenez. Oui, sûr. Merveilleux. Dans deux minutes, ce sera l'anniversaire de Jocelyn Thibault du Canadien. Il va affronter les pingouins de Pittsburgh demain soir pour fêter ça. Et ce sera le sujet de notre show demain soir. 1, 2, 3! On est au tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada